Ah, IEL. I-E-L. Le mot qu'on puisse dire, c'est que ces trois petites lettres ont fait pas mal de bruit ces derniers temps. Alors j'ai écouté, j'ai lu, j'ai discuté pour essayer de comprendre pourquoi l'introduction de ce pronom personnel dans un dictionnaire faisait tellement débat. Pour redonner un peu de contexte à celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas trop suivi le truc, le pronom IEL est apparu dans la version en ligne du fameux dictionnaire Le Robert, il y a quelques jours, le 17 novembre dernier. On peut y lire qu'il s'agit d'un pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mot a été créé à partir de la contraction des pronoms IEL et ELLE, et il permet de désigner une personne qui ne se reconnaît ni comme étant 100% homme, ni comme étant 100% femme. Par exemple, une personne non-binaire. Bon, voilà, ça c'est la définition que donne le dictionnaire. Plus intéressant encore que le dictionnaire, moi je trouvais ça intéressant en fait de partir à la rencontre des gens, dans la rue, pour voir un peu comment les gens accueillaient cette introduction. Même voir s'ils savaient, tu vois, ce que ça voulait dire IEL, ce que ça voulait dire WOK. Connaître en fait, quelle est leur définition du dictionnaire. Alors voilà, j'ai imprimé trois pancartes, et avec Sam Sam, on est parti dans le sixième arrondissement de Paris, entre deux facs, une fac plutôt à gauche et une fac plutôt à droite, en se disant que c'était le bon point de rencontre sur le pronom IEL. Bon, on va essayer d'aller demander quelques définitions aux gens dans la rue, parce que moi je suis un peu perdu avec toutes ces histoires. J'aimerais bien que tu me donnes la définition de ce mot. Euh, un dictionnaire ? Bah écoutez, c'est un livre qui recense toutes les définitions, bon, un répertoire de mots et les définitions que la société a décidé de convenir, quoi. Pour moi, un dictionnaire, c'est un ouvrage qui répertorie tous les usages, tous les mots qui sont usés dans la langue française. Voilà, à partir du moment où un mot a une certaine prévalence et se maintient dans le temps, pour moi il faut le répertorier, il faut qu'un dictionnaire se donne une mission plutôt descriptive que prescriptive. Il faut que je définisse IEL. Et ça désigne les personnes non-binaires ? Alors bon, c'est pas un mot que j'ai rencontré très souvent, j'ai rencontré quelques fois à l'écrit, jamais à l'oral. Je comprends pas trop l'utilisation, mais bon, écoutez, faut le faire, hein, voilà, c'est... Ah, pourquoi ah ? Bah c'est le nouveau mot de la langue française. D'après ce que j'entends me dire, c'est un nouveau pronom inclusif. Voilà, c'est pour les gens qui... le il ne leur correspond pas, le elle non plus, alors du coup on a inventé IEL. Et le mot IEL, alors vous l'avez déjà croisé ? Que c'est IEL ? C'est encore une saloperie quelconque, c'est quoi le IEL ? Une sorte de ni d'hybride, ni de oui, ni de non entre les deux, quoi. Il y a la contraction de IEL, il y a quelque chose d'un peu violent à mon oreille, de prendre des morceaux de mots et de manière un peu sauvage de les fusionner. Ça montre un certain irrespect du langage. Bon, c'est une forme de troisième genre. Je n'en avais pas, j'ai vu, j'ai paraît-il que c'est un nouveau pronom. Moi j'étais pour le petit Robert avant, alors maintenant je ne prendrai plus le petit Robert. À cause de ça ? Oui. Le woke, tu m'as dit que tu regardais Backseat, donc le grand méchant woke. Ça c'est, ouais je suis woke, ça veut pas dire, je sais pas, ça veut pas dire je suis genre j'ai du flow, non c'est pas ça, je suis stylé. Ça veut dire éveillé, et du coup en français, l'idéologie woke c'est toute l'idéologie, comment dire, LGBT, enfin pointée du doigt un peu par les parties d'extrême droite. Ça veut dire éveillé en fait ? Ah je suis woke up, ah bah oui c'est comme woke up en fait, oui d'accord, ouais ouais je suis réveillé, je suis en forme quoi. C'est une idéologie selon toi être le woke ? Bah l'extrême droite parle du woke comme une idéologie, ouais. Oui le woke c'est quand tu cuisines des plats, quand tu mélanges, c'est pas les plats. Ce courant qui vise à faire une relecture peut-être un peu trop moderne, un peu trop abusive de la langue et puis de l'histoire, c'est peut-être un peu aussi l'équivalent américain entre guillemets de ce qu'on appelle parfois l'islamo-gauchisme. C'est dans le même principe grosso modo que le communautarisme, le fait qu'on ne peut plus rien dire sur rien dans les universités américaines, je crois, c'est un peu ça. Là-bas ça fait sûrement beaucoup de sens pour les communautés qui luttent autour de ça. Maintenant en France c'est surtout un épouvantail en fait j'ai l'impression. On est parti dans un espèce de monde, je vous dis qui n'est pas le mien, qui me fait peur, vraiment qui me fait peur. Ouais, en fait les gens n'avaient même pas nécessairement entendu parler de la polémique. Donc avant d'aller plus loin, il me semble bon de faire un petit rappel des faits. Pour simplifier, je vais découper tout ça en trois temps. Bon, la première étape, on va parler, c'est l'introduction du mot Yel dans le dictionnaire en ligne, le Robert, il y a deux semaines. Notez bien qu'il n'est pas dans le dictionnaire papier, pour l'instant on parle simplement de la version en ligne. Et d'après Charles Bimbennet, le directeur général des éditions Le Robert, ce n'est pas une question que c'est poser son équipe pour le moment. Vient ensuite la deuxième étape, l'élément qui a déclenché toute la polémique politique, une lettre, qu'a adressé le député La République En Marche, François Jolivet, à l'Académie française, et qu'il a tweeté. Pour lui, introduire ce troisième pronom en dictionnaire aboutit à une langue souillée, qui désunit ses usagers plutôt que de les rassembler. Et donc on le sait, dans n'importe quelle bonne histoire, après l'élément déclencheur vient... Les péripéties ! Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, soutient les propos du député de la majorité. Pour Blanquer, ce troisième pronom n'est pas l'avenir de la langue française, et il l'a fait savoir sur LCI. Quand un dictionnaire est un dictionnaire de référence, pour nos enfants y compris, on ne peut pas se permettre d'être dans une espèce d'inventivité qui n'a rien à voir avec ce qu'est la langue, tout simplement. Quelques jours plus tard, alors qu'il était en déplacement avec Brigitte Macron, la première dame, et que ces deux-là se font interroger sur le sujet, Brigitte Macron répond une phrase qui fait un peu le tour des réseaux sociaux. Il y a deux pronoms, il et elle. Finalement, dimanche dernier, 85 parlementaires Les Républicains ont dénoncé l'ajout de ce pronom dans une tribune publiée dans le journal du dimanche. Ils disent « refuser que la langue française soit déconstruite au gré de revendications idéologiques portées par des militants n'ayant comme seul projet que la défense de leurs intérêts particuliers ». Bon, on est d'accord, il y a encore pas mal de détraqueurs du YEL. Mais ça, en réalité, je m'en doutais un peu. Enfin, j'avais bien conscience que les Français étaient très divisés là-dessus. Il y a deux semaines, j'avais partagé une petite fiche dédiée sur Insta en expliquant la polémique et les commentaires étaient hyper clivants. Et en fait, le sujet divise même au sein de la majorité. D'un côté, on a Jean-Michel Blanquer avec son think tank anti-wookiste. Et de l'autre, Elisabeth Moreno, un peu moins connue qui est la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et elle dit tout le contraire. Pourquoi c'est si choquant ? C'est un progrès pour les personnes qui ont envie de se reconnaître dans ce pronom. Et je ne vois pas ce que ça enlève à ceux qui n'ont pas envie de l'utiliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'un mot intègre un dictionnaire qu'il doit automatiquement être utilisé par une majorité. La preuve, le pronom YEL avait déjà intégré depuis plusieurs années le wictionnaire, un autre dictionnaire. D'ailleurs, le petit Robert le précise bien dans sa définition. Il s'agit d'un mot rare, donc très très peu utilisé, marginalisé pour le moment. Pas mal de gens, en fait, se demandent pourquoi un mot rare devrait rentrer dans le dico. Et pour moi, c'est une question hyper légitime. C'est vrai, j'avoue, moi j'ai pas vu des gens dans mon entourage dire le mot YEL comme ça au milieu d'une conversation entre potes. Mais en vrai, je vous invite à faire l'exercice. J'ai pris un dictionnaire comme ça au hasard chez moi. Et ce petit mot là, YEL, c'est loin d'être le seul mot que je ne connais pas qui figure au dico. Perso, j'ai jamais entendu les mots pinzout ou fébricule. Et c'est justement ça l'utilité d'un dictionnaire. Donner des définitions de mots que les gens recherchent parce qu'ils ne les connaissent pas. D'ailleurs, c'est exactement ce que dit le directeur du Robert qui explique dans une interview de Néomédia Néon. Depuis plusieurs mois, YEL était un mot très recherché, resté sans réponse. Il nous a paru important de répondre aux gens qui souhaitent savoir ce que veut dire ce mot. Qu'ils souhaitent l'utiliser ou le rejeter. Et s'il fallait retenir un truc de cette vidéo, c'est peut-être cette dernière phrase. Qu'on l'utilise ou qu'on le rejette, YEL a toute sa place dans un livre censé expliquer les mots aux gens. Et c'est pas parce que c'est dans le dico qu'on est obligé de l'utiliser. Alors, pour comprendre un peu mieux pourquoi l'introduction du terme YEL fait tellement débat, je suis parti à la rencontre de Réjeanne Sénac, directrice de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Et je lui ai demandé ce qu'elle pensait un peu de tout ça. Les réactions, surtout les oppositions, en particulier à l'introduction d'un pronom dans un dictionnaire comme le Robert, sont tout à fait intéressantes parce qu'elles révèlent des résistances, mais elles révèlent aussi des avancées. Avancées, puisque comme l'explicite la directrice éditoriale et le directeur général du Robert, ce dictionnaire se positionne en observatoire et pas en conservatoire. Donc ce qu'il dit en intégrant le terme, le pronom d'YEL, mais aussi des termes comme féminicide, homophobie, validisme, grossophobie, c'est que notre monde change. Et de l'autre côté, les résistances montrent que, alors que des verroussottes, certains et certaines préféraient remettre le couvercle et rester sur un ordre qui est un ordre qui conserverait une conception rigide du rapport au monde et du rapport à ce qui est légitime ou à ce qui n'est pas. Un dictionnaire n'est pas normatif, il ne dicte pas nos usages. Il est en revanche descriptif, donc il inscrit des mots qui sont plus ou moins utilisés par les Français pour rendre compte fidèlement de notre paysage linguistique qui évolue et ce constamment. C'est aussi simple que ça. Notre langue est vivante et donc de nouveaux mots sont continuellement ajoutés au dictionnaire. Et d'ailleurs, YEL n'est pas le seul mot qui a été ajouté récemment. Dans le Robert, cette année, il y a eu les mots vaccinodrome ou anti-vax par exemple qui ont été ajoutés. Et pourtant, même si ces mots-là sont utilisés dans des contextes de débat, l'intégration de ces mots a clairement moins fait polémique. La France n'est pas du tout le seul pays à avoir un prénom non genré à la troisième personne. Par exemple, en anglais, on utilise le pronom DEI et en suédois le HEN. Je crois que ça se dit à peu près comme ça, j'ai pas fait le suédois LV2. Et n'en déplaise à Brigitte Macron, même en français, nous avons d'autres pronoms non genrés. C'est pas le seul pronom non genré. On a déjà je, tu, nous, vous, qui ne donne aucune indication de genre. Donc en fait, c'est seulement à la troisième personne, du singulier et du pluriel, qu'on a cette possibilité-là. Et bien sûr, ils ne sont pas obligés de s'en servir. En m'intéressant d'un peu de plus près à la langue française dans le cadre de cette vidéo, je me suis demandé justement comment elle avait évolué à travers les années. Est-ce qu'elle avait toujours été aussi binaire, imposant le masculin sur le féminin ? Petit retour historique. En fait, au Moyen-Âge, la langue était plus inclusive. Le nom des métiers était féminisé, par exemple. On parlait notamment sans problème d'autrice, ou de peintresse, ou de tisserande, alors que ces mots font carrément débat en 2021. Par ailleurs, au Moyen-Âge, on utilisait l'accord de proximité, c'est-à-dire qu'on accordait l'adjectif avec le nom qui était le plus proche dans la phrase. Racine lui-même était quelque part un peu woke, j'imagine. En utilisant la règle, comme dans son verre, armez-vous d'un courage et d'une foi nouvelle, et pas nouveau, comme le voudrait actuellement la règle en français. Ce n'est finalement qu'au XVIIe siècle, avec la création de l'Académie française en 1634, qu'apparaît la masculinisation de la langue, et que le pronom « il » devient le pronom « neutre ». On décrète alors que le genre masculin est plus noble, puisque le mâle est supérieur à la femelle. Bref. Bref, et depuis cette époque, la féminisation de la langue est un combat mené par les féministes. Mais revenons un peu à ce troisième pronom. Le fait est qu'aujourd'hui, notre langue est hyper genrée. Et je peux comprendre que certains soient frileux à l'idée d'ajouter un nouveau pronom, surtout quand la façon dont on devrait l'utiliser est pas encore franchement hyper claire. Perso, c'est une question que je me suis posée. Je ne sais pas comment on l'utilise. Comment on l'accorde, tiens ? Est-ce qu'on dit « il y a les beaux » ou « il y a les belles » ou « il y a les bellos » ? J'étais complètement paumé. Et en fait, un matin, j'ai écouté une interview assez cool d'une linguiste sur France Inter, Julie Neveu, et elle dit quelque chose d'assez intéressant. Eh bien, la conjugaison, oui, c'est vrai que c'est encore un peu flottant. Donc ça, on ne va pas mentir. Les accords aussi ? Bien sûr, les accords sont flottants. C'est un usage qui est neuf et donc on cherche. Ensuite, moi, j'accorde au masculin, puisque c'est quand même la forme qui reste la moins marquée, bien sûr, en français. Et puis sinon, si vous avez la personne non-binaire en face de vous, eh bien, elle vous dira ce qu'elle préfère. Ce pronom sert à décrire une personne bien réelle. Et s'il y a juste une petite minorité de personnes qui utilisent ce pronom aujourd'hui, particulièrement à l'oral, soyons honnêtes, dans un récent sondage IFOP paru en octobre 2020, donc il y a à peu près un an, 22% des Français de 18 à 30 ans ne se sentent ni hommes ni femmes. 22%. Je sais ce que vous allez me dire, ce chiffre est faux. Il n'existe pas, c'est pas possible. Mais l'IFOP est un institut de sondage important, crédible. Donc je trouvais quand même pertinent de souligner l'importance de cette enquête. C'est d'ailleurs un peu ce qu'a dit Clément Victorovitch dans sa dernière chronique sur France Info. Et ça, Mouloud, c'est une anaphore. Non, c'est pas celle-là. Le problème, c'est que derrière ce pronom, il y a des individus qui revendiquent de s'identifier comme non-binaires ou au genre fluides. Alors, on peut ne pas comprendre ces personnes, bien sûr. Mais sans pour autant les comprendre, cela ne nous empêche pas d'entendre qu'elles aient un vécu différent d'une autre. Voilà les amis, la vidéo s'arrête comme ça. C'est un nouveau format. J'en avais un petit peu marre d'être que sur un truc explicatif dans mon jour, presque descriptif de l'actualité. Du coup, plutôt que de publier deux vidéos par semaine, je vais en publier deux fois moins, donc une seule fois. Et notre nouveau rendez-vous, c'est le dimanche après-midi. Je trouve que ça a du sens de faire comme ça, de faire des vidéos plus longues, avec plus de doutes. J'en avais un peu marre d'incarner une forme de monsieur je sais tout en vidéo, surtout que ceux qui sont là depuis 2015, 2014, même sur cette chaîne, savent que je suis quelqu'un qui doute. Mon but reste dans ces vidéos de traiter de grands sujets d'actualité et de société et d'offrir, pas toutes les pistes de réflexion, mais au moins mes pistes de réflexion à moi. Voilà. Donnez-moi un max, 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 max de retour dans les commentaires, s'il vous plaît. Surtout si vous êtes là depuis longtemps, les formats que j'entreprends sur ma chaîne se construisent surtout avec vos retours. Abonne-toi si tu découvres cette chaîne et puis à la semaine prochaine, dimanche, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada